Ma personne, Wayne d'ailleurs, a dit un jour la chose suivante. Lorsque notre regard sur les choses change, les choses qu'on regarde elles aussi changent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Sudei qui s'intitule Tout le monde a un mindset. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose qui est très important. C'est que si en ce moment précisément tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième information que je souhaite vivement partager avec toi et qui est capitale, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valère, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rédiger un livre au moins aussi captivant que le tien qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business. Donc suite à vos nombreuses demandes, je me suis enfin dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour partager avec toi les différentes clés que j'utilise pour moi-même réussir à écrire un livre captivant comme celui-là. Moi aussi et surtout, comment faire pour réussir à le vendre. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est mieux. Donc le 6 mars 2021, j'organise une masterclass qui s'intitule Comment écrire un livre et le vendre en 28 jours. Les conditions pour y participer sont très simples. Il suffit juste que tu ailles sur le site internet argentlivre.com Dans la rubrique formation, rubrique masterclass Et directement là-bas, tu pourras réserver ta place. Ma personne, la date limite pour la réservation de ta place est fixée au 4 mars 2021. Les places sont en train de se remplir, donc tu ferais mieux de rapidement aller réserver ta place. Parce que le nombre de places est limité à 21. Et crois-moi sur parole, il ne reste plus beaucoup de places. Donc je t'invite vivement à mettre pause à cette vidéo. Dans la description, réserver ta place avant de revenir. Donc si tu es au fait par rapport à tout ce que je viens de te dire là, Permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Béas Valère. Je suis étudiant en 5ème année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je veux te finir aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien. Avoir de bonnes notes, c'est bien. Avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés, moyennant de l'argent. Donc tu auras bon réussi sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan argent, ton succès ne sera que partiel. C'est aussi autant puisqu'on ne mange pas les diplômes. Donc ça, comment je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le petit sujet. Petit mot en ce qui concerne le livre de Sudei. Ce livre est un livre de développement personnel qui aborde la thématique du mindset. Le mindset que je précise, c'est le cœur même du développement personnel, you know. En ce qui concerne le Sudei, Sudei, c'est un jeune homme qui s'est donné pour mission d'inspirer un maximum de personnes à mener le type de vie qu'elle souhaite mener. Pour ce faire, il revêt plusieurs casquettes à son actif. Sudei, c'est un entrepreneur, c'est un coach, c'est un conférencier, c'est un producteur de contenu sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Mais c'est aussi désormais un auteur de livre. Parce que je tiens à préciser que ce livre, c'est son tout premier livre. Et vraiment, il est tout petit parce que c'est un condensé d'informations qui sont très riches que je vais partager avec toi dans les minutes à venir. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. Première chose qui transforment la vie d'un homme, c'est le type de personne que cet homme avec grande tâche rencontre. Et la deuxième chose qui transforme la vie d'un homme, ce sont les livres que cette personne-là lit. Et moi, j'aime bien ajouter une troisième chose parce que nous sommes au 21e siècle à l'ère du numérique. Et la troisième chose qui transforme la vie d'un homme, c'est le type de contenu que cette personne-là suit sur les réseaux sociaux. Et tu verras que Sidiye n'a pas déroger à cette règle. Parce que déjà tout petit, il avait beaucoup de difficultés scolaires. Et ces difficultés scolaires lui ont poussé à penser qu'il était moins doué que les autres. C'est à tel point qu'il a débloqué une certaine aversion à l'endroit de l'école. Mais un jour, Sidiye est tombé sur un livre. Le livre de Polo Kuello qui s'intitule « L'alchimiste ». Après avoir lu ce livre, il a tellement apprécié le contenu de ce livre-ci à tel point qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une réelle richesse dans les livres. Et dès ce jour-là, à chaque fois que Sidiye avait un problème, le premier réflexe qu'il avait, c'était de chercher un livre en rapport avec ce sujet-là pour pouvoir trouver la solution à son problème. Et à chaque fois, ça marchait. Donc, de lecture en lecture, il s'est rendu compte du nombre de choses qu'il a apprises. Mais ceci est surtout rendu compte du décalage qu'il y avait entre ce que lui savait et ce que les autres ne savaient pas. C'est qu'il a justement poussé à partager ce qu'il a pu apprendre dans les livres par un livre lui aussi. Donc voilà en quelques mots l'origine de ce bijou de livre. Ma personne, ça va faire un peu plus de 5 minutes que je te parle du mindset, le mindset, il y a encore le mindset. Tu vas sans doute être en train de te poser la question de savoir mais Valère, au final, c'est quoi le mindset ? Ma personne, la définition que Sidiye donne au mindset est toute simple. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que mindset, c'est un mot anglais qui est en fait composé de deux autres mots anglais. Mind et set. Mind, c'est le terme anglais qui signifie esprit. Et set, c'est le terme anglais qui signifie réglage. Donc, le mindset, de manière pragmatique, c'est le réglage de l'esprit, you know. Comment ça fonctionne ? Le mindset en fait fonctionne comme un smartphone. Toi et moi, nous sommes d'accord sur le fait que tous les smartphones au monde, plus ou moins, sont constitués des mêmes composants électroniques. Un écran, un micro, une batterie et quelques détails. Donc, si tous les smartphones au monde sont constitués plus ou moins des mêmes composants électroniques, qu'est-ce qui explique alors le fait que certaines personnes préfèrent les smartphones de marque Samsung alors que d'autres personnes ne jurent que pas les smartphones de marque Apple ? La réponse est toute simple, c'est le programme. C'est le programme qui est installé dans chacun de ces téléphones-là qui détermine les préférences de chaque personne. C'est quoi un programme ? Un programme, c'est la partie immatérielle du téléphone sans laquelle les téléphones seraient complètement inutilisables. C'est-à-dire, il va beaucoup plus loin parce qu'il explique que considérons deux téléphones A et B. Chacun de ces téléphones-là ont un programme bien précis qui les fait fonctionner. Mais il y a quelque chose de très curieux, c'est que si on prend le programme qui a été installé dans le smartphone B et qu'on l'installe dans le téléphone de marque A, eh bien, il se passe quelque chose d'étrange, c'est que le téléphone A commence à fonctionner exactement comme le smartphone B. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie en fait que chaque programme est conçu pour effectuer une tâche bien précise. Donc, peu importe le téléphone dans lequel on va installer ce programme-là, eh bien, ce programme continuera d'effectuer sa mission. Avec les humains, c'est exactement la même chose. Les scientifiques sont tous d'accord sur le fait que tous les êtres humains sont constitués des mêmes cellules. Et si on est allé plus loin, parce qu'à les cellules génétiques, on s'est rendu compte qu'il existe un puissant de différence entre les êtres humains. Nous sommes un peu plus de 7 milliards sur Terre. 7 milliards de personnes qui pensent différemment. Alors que nous sommes tous plus ou moins constitués des mêmes cellules. Donc, tu as vite fait de te rendre compte que ce qui explique le fait que 7 milliards de personnes pensent et agissent différemment, c'est une chose, c'est leur mindset, c'est le programme qui est installé dans leur esprit. Donc, ceci veut simplement dire que, ma personne, si jamais, toi, tu ne vois que les problèmes dans ta vie, ça veut dire une chose, que ton mindset n'est pas réglé à la bonne fréquence. Parce que si toi, tu ne vois que les problèmes, là où certaines personnes ne voient que les opportunités, c'est parce que vous avez un mindset réglé différemment. Donc, ce que tu peux faire, c'est de régler ton téléphone en mode opportunité. Et tu verras qu'une fois que tu auras réglé ton mindset en mode opportunité, même les choses que tu verras autour de toi changeront. Donc, rappelle-toi de la citation que je t'ai donnée en début de vidéo. Lorsque ton regard sur les choses change, les choses elles-mêmes changent aussi. Ma personne, la vérité c'est que, nous sommes dans un monde où tout dépend de la perception que nous avons des choses qu'il y a autour de nous. Et cette perception-là est fabriquée à partir d'un certain type d'informations qui ont réussi à construire notre mindset. Quelles sont ces informations-là ? Ces informations-là viennent peut-être de notre entourage, de notre éducation ou encore tout simplement du type de personne qu'on suit. Parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux choses qui transforment réellement la vie d'un homme. Les hommes avec grand âge que cette personne rencontre et le type de livre que cette personne rencontre. Maintenant, si on revient à l'exemple du smartphone. Nous sommes tous d'accord sur le fait que, lorsqu'on achète un smartphone, on a dans ce smartphone-là un programme de base. Mais maintenant, si on veut que ce smartphone-là fonctionne d'une manière assez particulière, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir que nous-mêmes, on installe d'autres programmes et qu'on fasse nous-mêmes quelques réglages. C'est exactement la même chose avec les humains. Lorsque nous venons au monde, nous venons au monde avec plus ou moins les mêmes aptitudes. Manger, dormir et épargner le reste. Mais maintenant, qu'est-ce qui va expliquer le fait que certains parmi nous, au fil du temps, vont développer de bonnes habitudes alors que d'autres, au fil du temps, vont développer de mauvaises habitudes. J'entends par mauvaises habitudes, des habitudes-là qui ne te permettent pas de mener la vie que tu souhaites mener. C'est une chose, ce sont les différents réglages qu'on a fait de notre vie au cours du temps. Donc maintenant, tu dois surtout te poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour régler son esprit dans la bonne fréquence qui va nous permettre justement de mener le type de vie qui nous inspire. Eh bien, dis-toi que, il y a trois questions que tu devras absolument te poser. Première question, quels sont les programmes qui ont été installés dans mon esprit ? Deuxième question, par qui a été installé ces programmes ? Et troisième question, quels sont les effets de ces programmes-là dans ma vie ? La réponse à chacune de ces questions-là va te permettre de pouvoir identifier quelque chose de capital. Prenons la première question. Quels sont les programmes qui ont été installés dans ton esprit ? La réponse à cette question te permet d'identifier déjà ta manière de penser. La réponse à la deuxième question, qu'est-ce que c'est le savoir par qui ou par quoi a été installé ces programmes-là ? Te permet tout simplement de savoir d'où te vient ta manière de penser. Et le fait de savoir d'où te vient ta manière de penser permet déjà de comprendre où se trouve le problème si jamais il y en a un. Et lorsque tu comprends un problème, là tu deviens en mesure de le résoudre. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne comprend pas. Et ensuite, la réponse à la troisième question, qu'est-ce que c'est le savoir ? Quel est l'effet de ces programmes-là sur ta vie de tous les jours ? Te permet de juger les programmes qui sont utiles pour toi et de les renforcer. Et les programmes qui sont inutiles pour toi, voire nocifs et de t'en débarrasser. Ma personne, pour Sudeï, notre mindset est structuré par trois éléments. Les croyances, notre discours intérieur, mais aussi et surtout nos actions. En ce qui concerne les croyances, une croyance est la certitude profonde qu'on a en quelque chose. La preuve, lorsque tu dis, je crois que je suis capable de. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est, j'ai la certitude profonde que je suis capable de. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais le simple fait de croire qu'on est capable de faire une chose et pas une autre, ça amène un changement d'attitude par rapport à notre comportement vis-à-vis de cette situation ou d'une personne. Et lorsque notre attitude par rapport à une situation change, eh bien, les résultats qu'on obtient aussi par la suite changent. Donc, tu auras vite fait de comprendre que notre mindset est basé sur nos croyances. Donc, si tu veux changer ton mindset, il va d'abord falloir que tu revois ton système de croyances. La vérité, c'est qu'une chose à laquelle on croit, c'est quelque chose dont on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est d'essayer chaque fois de remettre en question ton système de croyances. Le fait de remettre en question ton système de croyances va te permettre d'identifier les croyances qui te sont utiles et d'identifier les croyances qui te sont inutiles. Qu'est-ce que j'entends par croyances utiles ? J'entends par croyances utiles ces croyances-là qui te permettent de mener la vie qui t'inspire. Et à l'inverse, les croyances qui sont inutiles pour toi, ce sont ces croyances-là qui te freinent et qui t'empêchent d'avancer. Et ce genre de croyances, si par le passé, ça t'aiderait à avancer, il arrive parfois qu'au bout d'un moment dans notre vie, nos croyances ne nous permettent plus d'avancer. Parce que ce qui était vrai avant n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et à ce moment-là, il faut être capable de se dire, bon, ok, j'arrive à un point où cette croyance ne me permet plus d'avancer. Il est temps que je m'en débarrasse. Voilà pourquoi il est important de pouvoir chaque fois faire une mise en jour de nos propres croyances. En ce qui concerne le deuxième élément qui structure notre mindset, c'est le discours qu'on se tient à nous-mêmes. Imaginons que tu fréquentes un ami qui chaque fois te répète que tu es nul, tu ne peux pas y arriver, tu es un incapable. Qu'est-ce que ce type de discours peut bien générer chez toi? Il est clair que ça sera un sentiment négatif et à la longue même, tu ne vas pas vouloir continuer de fréquenter cet ami-là. Maintenant, je te pose la question à toi. Quel est le discours que tu te tiens à toi-même? Est-ce que c'est un discours qui te met en avant ou alors c'est un discours qui te tire vers le bas? Il est important que tu puisses réinterroger le propre discours que tu te tiens à toi-même parce que la seule personne avec qui tu vas passer le plus de temps, c'est toi-même. Maintenant, il n'est pas question ici de masquer tes imperfections. Ce n'est pas ça la question. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir être honnête envers soi-même pour pouvoir identifier les points sur lesquels tu dois t'améliorer. Mais être honnête envers toi-même ne revient pas à tenir un discours qui va te ramener vers le bas. Non! Donc, si tu veux changer ton mindset, si tu veux changer ton réglage de l'esprit et de le mettre en phase avec le type de vie que tu veux mener, il faut pouvoir nourrir ce mindset-là avec des discours qui coïncident avec le type de vie que tu veux mener. Donc, tu peux par exemple remplacer les discours tels que je ne suis pas capable, pas des discours tels que je peux faire mieux. Tu sais, je le disais dans une précédente vidéo, mais à chaque fois que je dois me mettre à tourner une vidéo, il y a des moments où je doute. Je me dis peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais très vite, comme j'ai été habitué à remplacer mes idées limitantes, pas des idées aidantes, je me dis non, Valère, de toute façon, tu y arrives toujours. Et puis, sache que, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, le discours le plus important, c'est celui que tu te tiens à toi-même. Le troisième point, c'est qui concerne la structure du mindset, ce sont nos actions. S'il est vrai que notre façon de penser structure les actions qu'on va poser, il n'en demeure pas moins que nos actions influencent aussi notre mindset. En fait, c'est un cycle, c'est un cercle fermé, c'est une boucle fermée. Et voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu poses des actions? Plus tu poses une action, que tu ne veux pas, tu progresses. Donc, plus tu poses une action qui te permet de te rapprocher du style de vie que tu souhaites mener, qu'est-ce qui se passe? Plus tu as des résultats, plus tu gagnes en confiance en toi-même et plus ton mindset se retrouve nourri, plus ton mindset se retrouve grandi, plus ton mindset se retrouve réglé en accord avec le type de vie que tu souhaites mener. Donc, voilà ma personne, les trois éléments que Soudéhi partage avec toi qui te permettent au quotidien de pouvoir structurer ton mindset. Je récapitule ton système de croyance, le discours intérieur que je te tiens, ainsi que les actions. Et si je peux insister un peu plus sur les actions, c'est qu'une action, même deux fois répétée, devient une habitude. Et Aristote a dit que plus de 95% des résultats qu'on obtient dans notre vie sont le fruit de nos habitudes. Donc, débrouille-toi pour poser des actions qui te permettent d'adopter les bonnes habitudes. Ces habitudes-là, qui sont les habitudes qui te permettent de mener le type de vie que tu souhaites mener. Parce que la vérité, c'est que ceux qui accomplissent de grandes choses dans la vie ne sont pas forcément plus intelligents, plus doués ou alors plus qualifiés que toi, non. C'est juste que ces personnes-là ont pu identifier les bonnes habitudes qui mènent à la réussite et elles-mêmes, elles ont implémenté ces habitudes-là et c'est ces habitudes qui les ont permis de pouvoir atteindre leurs objectifs. Ma personne, celui-là, dans la troisième partie de son livre, aborde une notion que j'ai trouvée très intéressante qui est la notion qui porte sur la philosophie de la réussite. En d'autres termes, la manière de penser la réussite. Lorsqu'il s'agit de réussite, ma personne, pour certaines personnes, avoir du succès dans la vie se résume à gagner beaucoup d'argent. Pour d'autres personnes, avoir du succès dans la vie se résume à avoir une vie de famille stable. Et pour certains encore, avoir une de la réussite se résume tout simplement à faire le job de leur rêve. Donc, quand on a examiné tous ces aspects, on a vite fait de se rendre compte que on ne peut pas donner une définition univoque à la réussite. Mais on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'une personne a du succès dans la vie lorsque elle atteint les objectifs qu'elle sait elle-même fixer. Et ces objectifs-là sont des objectifs qui sont en accord avec ses propres valeurs. Donc, pour aller plus loin, Sidi explique dans son livre que la philosophie de la réussite se structure en trois philosophies. La philosophie du mérite, la philosophie de la progression et la philosophie de la maturité. En ce qui concerne la philosophie du mérite, nous sommes tous d'accord sur le fait que lorsqu'une personne estime qu'elle mérite quelque chose, elle est prête à remuer si elle était pour pouvoir obtenir ce quelque chose-là. Donc, maintenant, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses vraiment mériter dans ta vie? Parce que la vérité, c'est que la vie ne te donnera que ce que tu penses mériter. C'est clair que ça. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai discuté là récemment. Et au cours de la discussion, on parlait d'argent. Tu sais que j'aime bien parler d'argent et tout. Et dans la discussion, moi, je leur ai dit que moi, dans ma vie, mon objectif, c'est de devenir au moins multimilliardaire et de mourir en essayant de le devenir. Tous m'ont regardé, donner un visa, tout m'est balai, comment tu peux penser comme ça? Et ils m'ont dit non. En fait, franchement, si eux, ils gagnent juste quelques milliers d'euros, eux, ça leur suffit. Quelque part, c'est parce que eux, ils estiment que gagner le milliard, ce n'est pas dans leur mérite. Alors que moi, j'estime fermement, profondément que je mérite de gagner des milliards. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des personnes qui soient milliardaires et que moi, je ne puisse pas aspirer à devenir moi aussi milliardaire. S'il y a des milliards sur cette terre, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Donc, pourquoi est-ce que je devais me priver de vouloir devenir multimilliardaire? C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Avant de rentrer dans la médecine, je me disais que les médecins, c'est des gens qui gagnaient énormément d'argent. Une fois qu'ils sortaient, ils finissaient leurs 10 années d'études, leurs 15 années d'études. Sauf que très vite, lorsque je suis rentré dans ce milieu, je me suis rendu compte que la plupart des médecins étaient déçus par la quantité d'argent qu'ils gagnaient une fois qu'ils avaient obtenu leur diplôme. Pourquoi à ton avis? Parce qu'ils estimaient que après avoir travaillé aussi dur pendant tant d'années, la récompense à la clé qui est le salaire devait être conséquente. Mais très vite, ils se rendent compte que le salaire qu'ils gagnent n'est pas forcément corrélé à leur niveau d'études. Ceci prouve une seule chose, c'est que si tu veux pouvoir augmenter ton niveau de mérite, il va falloir que tu travailles dur parce que plus tu travailles durement, plus dans ta tête tu entretiens l'idée selon laquelle tu mérites beaucoup plus de choses. Donc c'était ça la clé, tu vas avoir plus de mérite dans un domaine de travail plus dur. Maintenant, en ce qui concerne la philosophie de la progression, selon le docteur Carole Dwayne qui est un docteur en psychologie à l'université de Stanford, il existe deux types de mindset. Le mindset fixe et le mindset de la croyance. C'est quoi le mindset fixe ? C'est ce mindset là qui stipule que les choses sont comme elles sont et ne peuvent pas être autrement. En général, ceux qui pensent comme ça, ce sont les pauvres. Ceux qui pensent c'est que un pauvre ne peut pas devenir riche en moins de faire de la sorcellerie ou alors par chance. Ceux qui pensent que les personnes qui sont intelligentes en fait, elles sont intelligentes par chance ou alors parce qu'elles ont eu un don du ciel. Du coup, comme elles pensent comme ça, elles se disent que si elles ne sont pas intelligentes, si elles sont pauvres, c'est parce que la nature a voulu qu'elles soient pauvres et que ce n'est pas de leur faune. Donc, ma personne, si tu vas avoir du succès dans ta vie, il est capital que tu sors tout de suite ce type d'idée de ton esprit et que tu rejoignes plutôt le deuxième type du mindset qui est le mindset de la progression. Ce mindset-là qui est entretenu par ceux-là qui parlent ce que tout peut changer. Et en fait, c'est vrai parce que tout peut changer et dès lors que tu es un peu conscience de ça, tu es dans un apprentissage permanent parce que la seule constante dans ce monde, c'est le changement. Et pour ceux qui sont en business, je vais vous dire quelque chose qui est très important parce que lorsque tu lances un business, tu es obligé de croître parce que si ton business ne croit pas en termes des chiffres d'affaires et des personnels de rendement, ton business regresse. Il est impossible d'avoir un business qui reste stable parce qu'imaginons que tu lances un business et que ton chiffre d'affaires reste stable. Nous sommes dans un monde inflationniste ça veut dire que le coût de la vie devient de plus en plus cher. Donc si tu mets en place un business qui pendant 5 ans génère le même chiffre d'affaires que par exemple 1 million d'euros et bien s'il y a 5 ans avec ces 1 million d'euros tu pouvais acheter une voiture et bien 5 ans plus tard avec ces 1 million d'euros tu ne pourras plus acheter la même voiture. Dans cette boutique il dit que tu es obligé de progresser, tu es obligé de l'évoluptir, tu es obligé de te former chaque jour. Ma personne, le mindset de la progression c'est la clé. Vous pouvez venir maintenant à la troisième philosophie dont Sudeï parle dans son livre c'est la philosophie de la maturité. C'est quoi la maturité ? La maturité c'est cette aptitude là pour certaines personnes à pouvoir identifier les domaines dans lesquels ils sont responsables et à identifier certains domaines dans lesquels ils sont obligés d'accepter ce qui se passe. Et lorsqu'on parle de maturité il y a des gens qui ont pour habitude de penser que maturité arrive avec âge alors qu'il n'en arrive à personne. La maturité pour la développer il faut faire des expériences. C'est aussi simple que ça. Donc si tu vas avoir une maturité beaucoup plus développée dans un domaine il faut que tu fasses un maximum d'expériences dans ce domaine-là. Il n'est pas question de faire toutes les expériences qui existent parce que ça n'a pas de sens de pouvoir faire toutes les expériences qui existent. Mais sache que lorsque tu vas choisir un domaine qui t'intéresse et que tu vas décider de faire des expériences dans ce domaine-là peu importe l'issue parce que lorsqu'on fait une expérience on a deux issues possibles. Soit l'expérience est concluante et on renforce ce format fait par le passé ou alors l'expérience se revène non concluante on se remet en question et cela nous permet d'aller de rectifier le tir et d'avancer. Donc peu importe l'issue d'une expérience tu progresses. Donc n'hésite pas à faire de plus en plus des expériences et plus tu fais des expériences plus tu élargis la zone de confort. Donc je vais te poser une question maintenant c'est vous à la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois 8000 personnes c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça qu'on gagne en maturité c'est comme ça qu'on gagne en expérience. Donc peu importe la chose que tu as s'il y a un domaine qui est intéressant dans lequel tu veux gagner en maturité fais des expériences encore et encore et dis-toi que ces expériences sont là pour te faire grandir. Devoir la personne en quelques mots ce que je voulais partager avec toi du résumé très riche du livre qui s'intitule tout le monde dans la mindset ce livre est d'ailleurs disponible dans notre site internet qui s'intitule argentlivre.com rubé bibliothèque donc n'hésite pas à te le procurer parce qu'il va t'aider à bâtir un mindset de gagner en l'union donc s'il y a une seule chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo c'est que ton esprit c'est l'antichambre de la réalisation parce que rien de tout ce qui existe dans ce monde n'est pas parti de ton esprit si tu remarques bien tous ceux qui accomplissent des choses que tu peux aussi tu t'accomplir ont une manière très particulière de penser ils ont un mindset très particulier donc si tu veux avoir du succès dans la vie il va falloir que tu règles ton mindset de tes enseignes qu'ils puissent être en accord avec le type de vie que tu veux mener donc la personne si toi et moi on est d'accord là-dessus je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada